Musique Et puisque l'on parle des enquêtes du département V, signalons que le réalisateur de l'avant-dernière opus, Hans-Peter Molland, vient de réaliser le remake américain de son propre film avec sang-froid. A priori, rien ne distingue sang-froid d'un avatar de Tekken, puisque l'on y voit un père se lancer dans une quête vengeresse suite à l'assassinat de son fils. Sauf que, par petites touches, Hans-Peter Molland construit un film unique. Il y a tout d'abord le contexte, une ville perdue dans l'immensité des montagnes enneigées, où se côtoient petits gens, shérifs apathiques et indiens criminels. Mais il y a surtout un ton très surprenant, à la fois emprunt d'humour noir, d'un réalisme cru et d'émotion à fleur de peau. Tour à tour grotesque et réaliste, sang-froid expose quantité de personnages truculents qui font dévier la traque justicière de Liam Neeson vers un polar qui concilie radicalité avec originalité. Alors certes, Hans-Peter Molland sait parfois trop à l'humour noir, et dans le troisième acte, il perd un peu de vue son héros au profit des personnages secondaires. Mais sans froid n'en reste pas moins un film aussi étonnant que vivifiant. Nels Coxsman, citizen of the year. Good for him.